On parlait du président actuel, si on revient dans l'histoire, est-ce qu'il y a eu un moment de l'histoire de France où on a eu un bon roi ou un bon président, un bon gestionnaire des deniers publics et de l'argent des Français ? Ehudé, c'est assez difficile à trouver. Merci à tous et toutes de votre présence pour cette seconde édition des matinales du Contribuable. Pour notre premier numéro, pour notre première édition, nous avions reçu Dimitri Pavlenko. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Jean-Marc Daniel. Nous allons parler d'un de ses derniers ouvrages qui s'intitule « Histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cailleurs aux cyber-travailleurs ». Jean-Marc Daniel, vous êtes un économiste de renom, auteur d'ouvrages aussi nombreux que brillants, mais je dirais presque que vous êtes avant tout un professeur au sens le plus noble du terme et un grand compteur. Si vous me permettez de passer l'expression, vous êtes un peu le père castor de l'économie. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler d'économie et d'histoire et nous allons remonter ensemble le cours du temps à travers cette petite machine à remonter le temps économique qu'est cet ouvrage de Jean-Marc Daniel. D'un point de vue pratique, cet entretien va durer 45 minutes. A l'issue de l'entretien, la salle pourra poser ses questions à peu près pendant un quart d'heure. A l'issue des dernières questions, Jean-Marc Daniel signera son ouvrage, pas celui-ci. Je précise que cet ouvrage, que je conseille véritablement à tous, « Histoire de l'économie mondiale », sera édité, réédité en poche au mois de janvier en collection texto. Jean-Marc Daniel signera son ouvrage qui s'intitule « Vivement le libéralisme », qui est sorti au mois de septembre. Une première question, Jean-Marc Daniel. A titre personnel, quel est votre événement, votre période ou votre figure historique préférée ? Sans prendre en compte la dimension économique des choses. Oui, la figure économique et aussi politique préférée, qui est le héros de ce livre, à tel point que la maison Talandi m'a demandé éventuellement de faire une biographie de lui, sachant que je pense que ça ne roi à aucun lecteur, parce que personne ne sait qui c'est. Et pourtant, ça a été un des hommes les plus puissants de la planète. Il s'agit de William Gladstone, qui a été premier ministre du Royaume-Uni au XIXe siècle, et qui était à la fois un homme politique. Il était membre et fondateur du Parti libéral. Il a été chancelier de l'échiquier. Et il a émis un certain nombre d'idées et de principes sur la gestion de l'État et de l'économie, qui sont le fondement du libéralisme anglais traditionnel dans lequel je me reconnais. D'ailleurs, il n'existe plus qu'au travers de son cartable, qui était chancelier de l'échiquier. Il a été obligé d'émissionner un peu rapidement, et il est parti en oubliant son cartable. Et donc, son cartable est devenu le cartable du chancelier de l'échiquier. Et quand vous voyez les chanceliers de l'échiquier à la télévision qui brandit une mallette, un cartable, c'est la mallette de Gladstone. Alors, pour finir sur la petite histoire, c'est un fou, une reproduction. La mallette historique, elle est dans un musée. Mais donc, on appelle toujours ça la mallette de Gladstone. Et j'aimerais que les gens aient non seulement en tête la mallette, mais aussi les principes. On va reparler des principes de Gladstone tout à l'heure. Son successeur est beaucoup plus connu, c'est l'Israël. Alors, c'était à la fois son successeur et son prédécesseur, parce que c'était les deux grands rivaux. Et d'ailleurs, la reine Littoria disait qu'elle préférait l'Israélie parce qu'il lui parlait de façon normale, alors que Gladstone lui parlait comme si elle avait été militante dans un meeting du Parti libéral. Et alors, dernière histoire, anecdote sur Gladstone pour dire, on ne va pas tout faire là-dessus, mais pour dire combien le personnage est fascinant, c'est que quand il est devenu Premier ministre, il a lancé une campagne très moralisatrice à la Britannique. Donc, il a indiqué qu'il allait réinsérer les prostituées et fermer les bordels. Et donc, la police débarque dans un certain nombre de maisons-choses, et pas uniquement dans les quartiers un peu périphériques de Londres, mais y compris dans le centre de Londres, et elle tombe sur lui. Et donc, on l'arrête, il dit, écoutez, je suis le Premier ministre. Donc, évidemment, le commissaire de police dit, oui, c'est ça, et moi, le pape. Et pof, on l'envoie au poste. Et arrivé au poste, on découvre qu'effectivement, il est le Premier ministre. Et donc, le commissaire de police prévient toute la hiérarchie policière, tout le monde débarque, M. le Premier ministre, nous sommes désolés. Et à ce moment-là, le chef de Scotland Yard lui dit, mais M. le Premier ministre, qu'est-ce que vous faisiez là ? À la fin, il répond, écoutez, j'ai été cohérent dans mon action, j'ai été venu lire la Bible à ces demoiselles. Excellent ! Et donc, ils sortent sur le parvis, en fait, sur le trottoir, il y a là la presse et tout ça, et le chef de Scotland Yard se tourne vers lui et dit, ah, j'ai une autre question, M. le Premier ministre, pourquoi est-ce que pour lire la Bible, il faut se mettre en caleçon ? L'ouvrage de Jean-Marie Nel fourmille d'anecdotes, celle-ci, pas celle-ci, je crois qu'elle n'y est pas. Non, 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 je la réservais pour la biographie de Gadsden, en produit d'appel. Donc, beaucoup de figures historiques qu'on peut retrouver dans cet ouvrage, mais aussi de beaucoup de fils conducteurs. Et pour vous, quel est le fils conducteur majeur de l'histoire mondiale de l'économie ? Alors, je me réfère sur, en fait, sur deux personnages clés, pour garantir, c'est donc Kenney, qui est le leader des physiocrates, qui annonce déjà dans ce livre, ce que je confirme dans une de mes dernières publications, que je suis keynésien et pas keynésien. C'est-à-dire keynésien au sens de admirateur et disciple de Kenney, et pas keynésien au sens de Keynes. Et donc, Kenney disait, pauvre paysan, pauvre royaume, pauvre royaume, pauvre roi. Le roi est pauvre, l'État est pauvre, parce que le paysan, qui est le symbole à l'époque de l'entrepreneur, qui est le symbole à l'époque du travailleur, du créateur de richesses, de la personne qui mobilise le travail, ce paysan est assommé d'impôts, il est pauvre, il n'est pas en capacité, effectivement, de réaliser tout ce qu'il voudrait réaliser. Et donc, le roi a tort de s'abattre sur le paysan, le roi doit respecter le paysan, et c'est comme ça que le roi deviendra riche. Et le deuxième personnage, c'est Adolf Wagner. Donc, Adolf Wagner, c'est un économiste de la fin du 19e siècle, qui est un des représentants de ce qu'on appelle l'école historique, la deuxième école historique. Et Adolf Wagner dit, en fait, on se trompe sur l'idée que l'État répond à des services. C'est-à-dire qu'il y a une certaine logique, d'ailleurs, la justice, l'armée, ça coûte une certaine somme, plus le pays va devenir riche. Comme il n'y a pas besoin de plus de magistrats parce que les gens sont plus riches, parce qu'il n'y a pas besoin de plus de soldats parce que les gens deviennent plus riches, la part de l'État dans l'économie a vocation à baisser. Et il ne dit pas du tout, détrompez-vous. Et donc, il a cette formule, plus le pays se civilise, plus l'État devient dispendieux. Et donc, il explique qu'effectivement, le grand bénéficiaire de la croissance, c'est le racket étatique. Et il dit, pourquoi ? Parce que l'État est le gestionnaire des oisifs. Et il explique assez bien qu'en fait, la grande angoisse de l'économie, c'est la surefficacité du travail. Et il y a tout un tas de gens qui sont persuadés qu'il faut, dans une société pour qu'elle soit équilibrée, payer des oisifs. Et il dit, alors il y a des formes d'oisiveté qui sont légitimes. Donc, il prend comme exemple la retraite. Il dit, voilà, il y a un moment où on peut se permettre de payer des oisifs. Et puis, il y a des formes d'oisiveté qui sont moins légitimes. Et donc, il appelle ça les oisifs d'âge mature, c'est-à-dire les fonctionnaires. Donc, il explique que la bureaucratie, c'est l'oisiveté. Et alors, à la fin de sa vie, alors je... À la fin de sa vie, il dit, en fait, comme on est allé trop loin dans la bureaucratie, on finit par payer des oisifs dans la fonction publique, dans ce qui coûte le moins cher. Et ce qui coûte le moins cher, c'est le soldat. Et il explique qu'en fait, l'État devenu dispendieux va en plus estimer qu'il vaut bien qu'il utilise ce qu'il paie. C'est-à-dire, il paie déjà à ne rien faire et qu'ils sont totalement inutiles. Alors, lui, il pensait au colonialisme, il dit, le rôle du colonialisme, c'est de balancer tous ces gens qu'on paie à ne rien faire pour leur donner un semblant d'existence et de légitimité. Et je pense que ça continue à être ça. Alors, on ne fait pas du colonialisme, il y a encore des endroits où on fait la guerre, mais je crois qu'on continue à payer des oisifs. Il y a un... Une loi logique que vous mettez en avant que j'ai trouvée intéressante et que je ne connaissais vraiment pas du tout, c'est une théorie développée par un Britannique qui s'appelle Niel Ferguson. C'est la théorie de la place contre la tour. Vous pouvez nous expliquer ça ? De logique. De logique. C'est-à-dire, Niel Ferguson, qui est un économiste, un historien, qui est toujours vivant, à la différence des deux autres, a développé effectivement cette idée qu'il y a deux formes de sociétés. Il y a des sociétés qui sont très hiérarchisées, donc qui sont symbolisées par la tour et qui sont des sociétés, en général, qui sont entre les mains de la bureaucratie, essentiellement militaire, qui est une bureaucratie de naissance, une bureaucratie nobilière, et puis les religieux. Et il explique bien que, d'autant plus que les religieux, alors il met ça d'abord, et ça je le rappelle, la grande astuce des religieux et notamment des religions récentes, c'est d'avoir changé la promesse. C'est-à-dire que la religion païenne, elle allait voir le paysan, elle lui disait, il faut que tu paies parce que c'est la sécheresse et dans trois jours, je te garantis, il va pleuvoir. Trois jours après, s'il n'a pas plu, bon. Alors, conséquence, il y a des gens qui ont dit, non, non, mais la sécheresse, tout ça, ce n'est pas important. L'important, c'est après. Et je te garantis un bonheur quand tu seras mort. Donc, là, dans l'immédiat, je ne peux rien pour toi. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il est plus facile de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille que de faire entrer un riche au paradis. Donc, si tu en prends plein la gueule, en plus, tu vas voir qu'après, ce sera magnifique. Et donc, cet ensemble bureaucratique, religieux, et qui se consolide par à la fois la violence physique et la violence symbolique, correspond à un mode d'organisation de société qu'il définit comme étant des sociétés assez figées, conservatrices et créatrices d'assez peu de richesses. Le paysan est ignoré. Et puis, il y a la place, donc il y a effectivement, et qui est l'endroit où on échange. C'est-à-dire, c'est le monde du commerçant. Et le monde du commerçant, c'est effectivement un monde sans hiérarchie, sans le rapport par le commerce, c'est un rapport d'égalité. C'est-à-dire que le rapport dans le monde du commerce, c'est un rapport d'égalité. L'offreur et le demandeur, c'est à peu près la même chose en situation de concurrence. Et les relations sont mouées autour de contrats. Et non pas, donc, on substitue à la violence soit physique du noble, soit symbolique du religieux. On substitue le contrat. Et donc, Niel Ferguson dit le grand apport de la Renaissance et de la période moderne, c'est d'avoir fait émerger la place, mais que la tour résiste. Et donc, le vrai combat, c'est d'essayer de se débarrasser de la tour. Et ce qui menace la tour, c'est la concurrence. Et donc, il explique que l'outil privilégié que la place doit mettre en avance, c'est la concurrence. Et donc, je suis assez d'accord avec ça. Je pense, je sais ce que je disais un peu off, là, c'était les 10 ans du rapport galois. À l'époque, je m'étais indigné en disant que c'était un rapport totalement protectionniste. Il y avait des gens qui avaient dit oui, ce n'est pas faux. Mais c'était un bon rapport. Le protectionnisme contre la déloyauté du Chinois, contre la déloyauté de l'Américain, c'est une bonne chose. Et donc, il y a une espèce de retour en force de la tour par le protectionnisme qui, je trouve, inquiétant. Nous allons aller un peu plus loin dans l'histoire, remonter, encore une fois, le cours de temps. Alors, question toute bête, mais l'impôt, quand est-il né ? Là, j'ai un petit indice. Vous allez me dire si ça vous convient ou pas. C'est un dessin de Therese. Vous savez, Therese, qui est un des dessinateurs historiques de contribuables associés. Donc, il a dessiné deux petits bonhommes, deux hommes préhistoriques, entre guillemets. Il y en a un premier qui dit, qui vient avec un objet, il dit, je viens d'inventer la roue. Il y a un autre en face qui arrive avec un gourdin et qui lui répond, et moi l'impôt. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, Jean-Marc Daniel ? Oui et non, ça a été assez progressif, mais effectivement, d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, et je le rappelle dans le livre, dans plusieurs de mes livres, c'est dans son discours sur l'économie politique, Rousseau rappelle que l'impôt et l'imposteur, c'est la même chose. L'imposteur, au départ, c'est celui qui crée des impôts et la sagesse populaire a assimilé assez vite ce créateur d'impôts au mensonge. Et donc, l'impôt, effectivement, c'est une... C'est né avec l'État ou c'est né avant l'État ? Alors, c'est né, on peut considérer que c'est né plutôt avec l'État et surtout à partir du moment où l'État s'est aperçu qu'il était plus facile de rançonner sa propre population que de rançonner les autres. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les groupes humains cherchaient effectivement, lorsqu'ils voulaient augmenter leurs moyens de subsistance, à les voler, les moyens de subsistance, et donc, assez vite, l'État s'est dit mais finalement, c'est aléatoire. On peut gagner-perdre alors que sur sa population, on gagne toujours. Ou si on perd, bon, on disparaît, mais normalement, a priori, la tour est en capacité d'imposer. Et donc, c'est la constitution des États si intéressante. C'est que la première forme d'impôt, c'est vraiment la corvée. C'est-à-dire, on explique aux gens que vous allez vous allez travailler pour l'État. C'est-à-dire, ce dont l'État a besoin, c'est... Et puis, arrive la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie, c'est la capacité à demander aux gens quelque chose autre que leur travail. Parce qu'avant, si on ne leur demande pas leur travail, si on leur demande une partie de leur récolte, si vous leur demandez l'État, il devient stocke du blé, il stocke... Enfin, il n'a pas... Donc, il faut trouver un objet qui lui permette de stocker de la richesse sans que cette richesse soit matérielle et donc de récupérer du travail de la population sous une forme qui est une forme immatérielle. Et donc, la monnaie va faire naître l'impôt. Et donc, je raconte deux choses que je trouve intéressantes sur cette époque-là. C'est que Mainsius, qui est un peu le successeur de Confucius, il dit bien, il dit à l'empereur de Chine il faut arrêter la corvée parce que pendant la corvée, les gens ne travaillent pas. Vous les mettez sur un chantier et la première chose qu'ils font, c'est... Il n'y a pas d'incitation. Oui, il n'y a pas d'incitation au travail donc ils commencent à s'allonger et tout ça. Et donc, ce n'est pas un moyen efficace d'obtenir quelque chose d'eux. Et pour obtenir quelque chose d'eux, il faut trouver quelque chose qu'on puisse leur prendre. Donc, il explique que la monnaie ça sert à ça. Mais pareil, il faut se limiter. C'est-à-dire, il crée déjà trop d'impôts, tu l'imposes. Et puis, le deuxième événement dont je parle assez souvent, c'est la bataille de Pitna. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est. Pitna, c'est les Romains qui écrasent l'armée macédonienne en 168 avant Jésus-Christ. Et donc, le consul, Paul-Émile, rentre à Rome et tout ça. Et donc, on le félicite et il dit... Ah oui, le Sénat, il dit, vous avez agi pour la plus grande gloire de Rome et il dit oui. Et puis surtout, maintenant, on n'a pas plus besoin de payer d'impôts parce que vu ce qu'on a ramassé là-bas... Et donc, on retrouve cette idée que l'impôt, c'est un substitut à la conquête. Si on arrive à conquérir, bon, on n'a pas besoin de payer d'impôts. Donc, l'impôt, c'est une violence véritablement qui était une violence au départ contre l'ennemi et qui se retourne contre la population. Une autre forme de violence ou de réaction à la violence que vous parlez beaucoup dans cet ouvrage, c'est les révoltes fiscales. Et vous dites pendant longtemps, en fait, ça a été un effet majeur de l'histoire des sociétés qu'ont été ces révoltes sociales, notamment en France. Ah oui, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'est pas l'histoire de la lutte de classe, je le dis d'ailleurs, c'est l'histoire des révoltes fiscales. C'est-à-dire, effectivement, à partir du moment où l'État, la tour se retourne contre la place, la place réagit. Et elle réagit de façon, alors, elle réagit soit de façon, je dirais, par l'inertie, donc de la corvée, par... Là aussi, Rousseau raconte dans les confessions qu'à un moment donné, il va de Lignon à Paris à pied, il s'arrête en Bourgogne et puis les paysans sont là et on lui demande vous êtes qui, au juste, et puis le mec se retire et il les voit revenir, ils sont habillés complètement en rayon, assieds-toi, on peut te donner un peu d'eau et puis alors, il a un éclair, il dit, mais je ne suis pas un agent du fisc. Ah bon ? Alors, les mecs se repartent dans leurs pièces, se réhabillent normalement, ils ouvrent un placard, il y a un jambon, ils lui servent à manger et donc, il y a une espèce de résistance qui est la résistance par la dissimulation, par l'esquive. Mais autrement, il y a des... Alors, je raconte deux ou trois révoltes qui sont frappantes, c'est qu'il y a des cas où elles sont associées à un fait national. Je raconte qu'on associe en général le mot mafia à une révolte contre le pouvoir enjevin dans le royaume de Naples et donc, mafia, normalement, ça veut dire mort aux français, l'Italie avance et donc, le mot disparaît et il réapparaît au XIXe siècle contre les Savoies, c'est-à-dire que la mafia sicilienne, au départ, elle dit l'impôt, c'est à nous qu'il faut le donner, l'impôt que vous voulez donner à des gens qui sont vos compatriotes. Et cette révolte fascale en Sicile est aussi à l'origine d'un sentiment national, régional. Très fort, très fort. Et donc, on appelle ça les verpres siciliennes, cette révolte et en face de ça, vous avez une autre révolte qu'on appelle les Matines de Bruges qui est un peu la même chose et qui va donner un sentiment national flamand contre les Français et qui va donner naissance à la Belgique. C'est-à-dire, la Belgique est née pour des raisons et alors, il y a une autre révolte fiscale dont je parle qui est... Alors, Philippe Lebel qui est à l'origine des Matines de Bruges meurt et son ministre, son fils qui prend le pouvoir après, où ils disent le Hutin fait ce qu'il faut. C'est-à-dire, il prend le ministre des Finances. Donc, ça aussi, c'est une action qui est une action... Pas très, très, très loin d'ici. C'est un... Où j'y mets de bon faux. Dans le 10e arrondissement. Voilà, absolument. On met le... Donc, il est rue de la Grande-Jobel maintenant. Et donc, on prend le ministre des Finances. Alors, ça, c'est une action aussi de temps en temps. Il faut prendre le ministre des Finances. et la dernière révolte qui était assez intéressante, c'est que sous Charles VI, il y a une révolte et donc, les révoltés réussissent à s'emparer du stock d'armes de la police qui sont démaillés et ils deviennent les maillotins. Et donc, bon, mais alors, ils voient bien que ça va mal se terminer. Donc, ils évacuent Paris. Ils vont se réfugier assez loin de Paris, à Monceau, qui est maintenant le 17e arrondissement. Mais à l'époque, c'est loin de Paris. Et là, ils donnent une bataille contre les troupes royales où ils sont tous massacrés. Et les chevins de Monceau enterrent tous ces gens-là et puis, ils mettent une petite croix, une plaque dessus. Et la plaque a subsisté jusqu'au milieu du 19e siècle à un endroit qui s'appelle depuis la porte des maillotins qui est devenue la porte maillot. Et donc, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est que la révolte fiscale, il y a une part, là aussi, symbolique dans la révolte fiscale. On s'habille mal parce qu'on a peur du fisc. On ment au fisc. C'est des réponses de faiblesse. Dans la porte maillot, chaque fois que vous soyez coincés dans un embouteillage porte maillot grâce à Mme Hidalgo, pensez que derrière, c'est un geste de révolte. Il faut quasiment se signer. Ils ont souffert pour nous. Vous parliez de la mafia tout à l'heure, mais il y a des passages que j'aime beaucoup dans votre livre. C'est quand vous faites un petit peu d'étymologie, quand vous retracez l'histoire de certains mots du vocable économique que vous connaissez tous et dont l'histoire est passionnante. Là, vous parlez du terme de mafia. Dites-nous, je vais en lister quelques-uns. Dites-nous d'où provient le mot de monnaie. Alors, monnaie, d'abord, monnaie, quand vous regardez en anglais, ça s'écrit avec un seulène et la politique monétaire, il y a un seulène et il y a deux aînes à mener. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi il y a deux aînes. Et alors, il y a une légende qui veut que ce soit au moment où, alors, c'est ce que raconte les gens du début du 19e siècle, notamment l'abbé Morley. L'abbé Morley, c'était le collaborateur de Turgot. Il a connu l'Empire, il est même mort sous la restauration. Et il était devenu sous la révolution l'équivalent de secrétaire perpétuel de l'Académie. Et donc, quand le premier consul revient, il réouvre l'Académie sous forme d'institut et il leur dit, bon, vous en êtes où ? Alors, on est en train de faire le dictionnaire, on en est à Monet. Alors, Monaparte écrit Monet et à l'époque, Monet, ça s'écrivait avec un seulène puisque ça vient d'un mot latin sur lequel je vais revenir. Et Bonaparte avait une orthographe toute personnelle, même si elle n'était pas inclusive. Et donc, il met deux aînes à Monet. Alors, l'abbé Morley, il dit, ah merde, d'abord, ça perturbe le dictionnaire parce qu'avec deux aînes, on bascule beaucoup plus bas en descendant le dictionnaire. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quand même le premier consul. On sort de dix ans, pendant dix ans, les mecs, ils étaient, à chaque fois qu'ils l'ouvraient un peu, on les guillotinait. Donc, on va peut-être pas se faire guillotiner pour une histoire de haine. et donc, on garde les deux aînes. Alors, il y a des gens qui disent que c'est beaucoup plus ancien. Quoi qu'il en soit, Monet, ça vient du latin moneo. Et donc, je vous rappelle, moneo, dans le latin, ça veut dire prévoir, prémonitoire. Et alors, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Parce que la monnaie était fabriquée à Rome dans le temple de Junon, qui était la femme de Jupiter et elle était monéta. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si vous vous rappelez l'histoire, à un moment donné, c'est la femme de Jupiter, elle lui fait une scène de ménage pour ses infidélités et il lui dit, donc, il la remet un peu à sa place. Bon, c'est pas MeToo à l'époque. Et il lui dit, de toute façon, si tu es indigné du nombre de fois où je vais te tromper, tu vas maintenant voir l'avenir. Et donc, comme tu seras monéta, tu verras l'avenir, donc tu vas pouvoir voir le nombre de fois où je vais te tromper. Et donc, l'atelier était donc l'atelier de Junon et quand Constantin a une des raisons, donc j'explique ça aussi, une des raisons du christianisme, c'est qu'avec un seul clergé, normalement, on fait des économies par rapport à plusieurs clergés. Quand il y a un seul dieu, il n'y a pas besoin d'avoir un temple pour l'un. D'ailleurs, les Romains avaient fait un panthéon aussi. Il est arrivé à un moment où ils disaient, bon, il y a un endroit où ce sera tout le monde. Et après, Constantin dit, mais c'est encore plus simple, il n'y en a plus qu'un, c'est réglé. Et voilà, c'est le dieu unique, il pense à tout, il prouve à tout. Et alors, et donc, on a définitivement installé l'atelier monétaire dans le temple de Junon qui a été totalement laïcisé. Et c'était l'atelier monétaire. Et donc, c'est devenu la monnaie. Par rapport à... Alors, sur le budget aussi. Oui, voilà, il y a le budget. Le budget, après, on passera à... Le budget, donc là, ça vient de France, mais ça vient d'Angleterre aussi. Voilà, alors le budget, pourquoi je tiens à ça ? Parce que, donc, je l'ai dit aux députés qui sont partis, moi, je suis originaire de Bordeaux et d'une vieille famille de Bordeaux, pas d'une famille... Le seul enceinte qui avait un peu réussi dans ma famille avait créé une entreprise de perruquerie en 1788. Je peux vous dire que vendre les perruques en 1788, ça n'avait pas un avenir énorme puisqu'en 1790, il a déposé le bilan. Il n'y a plus personne d'acheter de perruques. Mais enfin, bon, il ne pouvait pas prévoir. Il n'était pas à mon état. Il n'était pas à mon état. Bon, mais... Et donc, ma grand-mère, quand elle allait au marché, il disait je prends la bougette. Alors, la bougette, c'est quoi ? On patois occitan bordelais, c'est la bourse. Et donc, quand Jean Santerre est obligé de consentir devant, au moins de la Magna Carta, devant la noblesse et la population anglaise de consentir à rendre des comptes... En 1215, c'est ça ? Exactement, en 1214, il est obligé de rendre des comptes devant la... Et donc, il dit je ferai un état de ma bougette. Et donc, redéformé par ses collaborateurs anglais, c'est devenu l'état d'une budget. Et donc, le budget, c'est un mot anglais qui arrive en fait directement de Bordeaux où... Alors, maintenant, dans les rues de Bordeaux, plus personne ne parle comme ça. C'est plutôt... Ah, t'as vu le bouffon, là ? Il a eu... Il a du flou, ou pas ? Non, mais à l'époque de ma grand-mère, c'était encore la bougette qu'on utilisait. Autre mot, la banqueroute. Oui, alors la banqueroute, c'est banca rupta, donc la banqueroute, ça vient de Venise. Et donc, c'est comme la banque. La banque, alors la banque, à l'origine, c'est une table. Banca, c'est une table en latin. Donc, une table basse, comme ça, c'est mensa, et une table haute, c'est banca. Et donc, on mange sur la mensa, et on travaille sur la banca. Et donc, à Venise, les changeurs ont des tables qui sont juste devant le palais des Doges, et ils doivent échanger, donc faire l'échange entre les pièces d'or et éventuellement d'argent, et des titres qui sont émis par la banque. Et lorsque, donc, ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs, sur les gens qui ont balancé des crypto-monnaies un peu partout, lorsque l'on n'arrive pas à fournir l'or suffisant, il y a, à ce moment-là, l'autorité judiciaire vénitienne vous interdit d'agir, et pour être sûr que vous n'allez plus vous repenser sur le marché, il y a un juge de Venise qui vient avec une masse qui existe encore. Si vous avez visité le palais des Doges, on la montre, elle est à l'entrée immédiatement à gauche du palais. Et avec cette masse, il casse la table du changeur. Et donc, le changeur est en situation de banca rupta, de table cassée. Et donc, il fait banqueroute parce que sa table a été cassée. Autre mot très important chez nous qui l'a été, en tout cas, le franc. Oui, alors le franc, le franc, alors là aussi, c'est un mot qui est intéressant parce qu'il est créé sous Jean Le Bon. Il ne veut pas dire le bon, d'ailleurs, ce que vous expliquez. Oui, le bon, ça veut dire qu'il est courageux, c'est-à-dire qu'il est bon, il est bon, il est cervelé, méchant, mais il est courageux. Et donc, il perd la bataille à Poitiers. Donc, à chaque fois qu'on perd contre les Anglais, c'est toujours la même raison, c'est qu'il pleut. À Zincourt aussi. À Zincourt, à Crécy, à Poitiers, à Zincourt, à Waterloo, il pleut. Et nous, alors l'Anglais, dans la pluie, il s'épanouit. C'est pour lui, c'est... Voilà, c'est la même chose au rugby. Oui, l'Anglais, dès qu'il pleut, ça va mieux, ça va mieux. Et donc, bon, alors, paf, nous, il y a de la boue, tout ça. Bref, donc, il est fait prisonnier et il faut verser une rançon. Et donc, je rappelle, à ce moment-là, pour verser la rançon, il faut augmenter les impôts. Donc, Étienne Marcel conduit la révolte des contribuables. Et donc, il a droit, là aussi, pas très loin d'ici, une station de métro, Étienne Marcel. Et puis, bon, alors, on finit par trouver un compromis, il finit par être assassiné, d'ailleurs. Et dans le compromis, le conseiller de fils de Jean Lebon, qui sera Charles V, qui s'appelle Nicolas Oresme, dit, on va créer une monnaie, on va prendre un engagement formel, c'est qu'on ne touchera pas à la quantité d'or et d'argent qu'il y a dans la pièce. Alors, c'est une pièce d'argent. Et donc, Oresme va jouer assez habilement parce qu'il va dire aux contribuables, aux marchands de Paris, je vais l'appeler Lefranc parce que Lefranc, ça veut dire qu'il ne ment pas. Et donc, c'est une monnaie qui ne mentira pas. Et puis, Jean Lebon dit, attendez, mais je veux garder le droit de rogner la monnaie, là, il ne faut pas déconner, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et quand il revient, et donc, Oresme dit à Jean Lebon, oui, mais Lefranc, ça veut dire que vous êtes libre. Vous êtes franc, maintenant, vous êtes libre, affranchi, vous êtes libre. Et puis, bon, et puis, alors, Charles V, pourquoi Wardo des Saints ? Lefranc, c'est la monnaie des Français. Et donc, Oresme va jouer cette ambiguïté, mais fondamentalement, Lefranc, ça doit être une monnaie qui ne ment pas. Je pense qu'il n'y a plus qu'en Suisse, qu'on s'en souvient. Dernier mot, le krach. Alors, le krach, c'est un mot, alors on est à Vienne, en 1873, je vous rappelle, 1873, c'est la première vraie crise moderne. En fait, la première vraie crise économique au sens de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est en 1857, c'est la crise des chemins de fer. Et donc, c'est la première fois que pour la... En 1857, les autorités ont à face d'elles une crise qui n'est pas liée à une récolte bonne ou mauvaise. 1848, c'est encore un problème de récolte. 1857, c'est vraiment une crise économique au sens moderne du terme et où la question se pose de savoir est-ce que l'État et la Banque centrale, l'Institut des missions, comme on dit à l'époque, sont en capacité de répondre à la crise. Et donc, Charles de Germigny, qui est le gouverneur de la Banque de France, va avoir une double action. Il va... utiliser le taux d'escompte et pour calmer la place, inviter un certain nombre de gens à l'idée et à cette occasion, faire inventer par son cuisinier un potage, le potage à la germinie, qui est un potage qu'on ne sert plus maintenant, mais qui était très prisé sous la Troisième République. Et alors, en 1873, rebelote, nouvelle crise, un peu de la même nature, c'est-à-dire choc charbonnier, le prix du charbon augmente, on baisse le taux d'escompte, on fait du déficit budgétaire, et puis il arrive ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on a quand même une forme d'inflation sans avoir de véritables reprises économiques. Et donc, face à ça, il y a une sorte de panique qui prend la population et au mois de mai 1873, à Vienne, les déposants réclament le retour dans le fonds de banque, ils se précipitent vers la banque et la principale banque ultime où tout le monde a senti que c'était là, normalement, qu'il était la prudence, qu'il était la santé économique, c'est la banque Rothschild qui est à Vienne, dans la même rue que le Palais Impérial et de l'autre côté de la rue. Donc, l'empereur d'Autriche, à l'époque, c'est François-Joseph et alors François-Joseph dit, mais qu'est-ce que c'est le bruit dans la rue ? Et alors, bruit, boucan, en allemand, ça se dit krach. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est que ce krach ? Et alors, le lendemain, il fait venir Rothschild et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'espère qu'il n'aura pas un nouveau krach ce matin. Et Rothschild, lui répond non pas sur le bruit, mais sur la situation de l'évolution de la bourse. Et donc, depuis, le krach, c'est l'analyse de la chute de la bourse. Alors qu'en allemand, normalement, ça veut dire boucan. Alors cet ouvrage, je cite à nouveau Histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs. Donc, toute l'histoire de l'humanité y passe. Et là, on découvre quand même que certains phénomènes qui paraissent extrêmement contemporains, comme la dette ou l'inflation, sont très anciens. La dette, ça remonte à très loin à vous raconter. Je vous laisse parler. Oui, il y a une histoire que racontait Rodot. C'est assez intéressant parce que le premier à avoir introduit le mot crise parmi les économistes, c'est un homestisme, on dit. Et il dit, en fait, pour répondre à la crise, il y a trois types de politiques. Une politique athénienne, une politique sybarite ou une politique égyptienne. Alors, la politique sybarite, c'est la relance par la consommation. Je dis, ça, ça ne marche pas. la politique égyptienne, dit-il, c'est la relance par les grands travaux. Et alors, ça ne marche pas non plus. Alors, il met en avant une histoire qui est effectivement racontée par Hérodote. Hérodote, qui, je vous rappelle, l'histoire d'Hérodote, ça raconte pourquoi les Perses et les Athéniens sont venus à se battre. Et donc, Hérodote, c'est une histoire parallèle entre les territoires conquis par les Perses et la Grèce. Et donc, les Perses ont conquis l'Égypte. Donc, il y a eu toute une partie du livre qui raconte l'histoire de l'Égypte. Et en particulier, il dit, le problème des pharaons, c'est que, pour maintenir l'activité économique, alors qu'ils étaient dépendants d'une île, ils se sont lancés dans cette politique de grands travaux. Et il est arrivé un moment où ils n'arrivaient plus à recevoir ces dépôts, donc ils se sont endettés. Et puis, il est arrivé un moment où ils n'arrivaient plus à vendre leurs emprunts publics. qu'ils n'arrivaient plus à s'endetter. Et donc, il fallait trouver une nouvelle ressource et dire aux dottes, Pharaon a été obligé de prostituer ses deux filles. Et donc, dès l'Antiquité, il fallait trouver... Et alors, je fais rebondir ça sur le fait qu'utiliser le capital public, parce que ses filles, c'est du capital public, ça a été utilisé par la suite. Et donc, là aussi, il y a une histoire sur la dette, c'est Charles V. Donc, Charles V, après l'opération avec le franc, il faut quand même rembourser ses emprunts. Et donc, il décide de vendre une partie du capital public, donc il vend sa sœur. Et alors, bon, donc, il la met en vente parmi les cours royales et c'est le duc de Visconti qui l'achète. Et on envoie un portrait de la fille en question au duc en question et il dit, bon, c'est même pas la peine qu'elle vienne. Donc, lui, ce qu'il voulait, c'est d'avoir le titre d'être beau-frère du roi de France. Alors, il l'a quand même rencontré puisque vous vous souvenez du cinéaste Visconti et Visconti se vantait de descendre des rois de France. C'était vrai parce qu'elle a fini quand même par aller au doré et son... Pour finir sur la dette, le caractère magique maintenant, c'est que c'est qu'on a inventé la planche à billets et donc là, c'est l'argent magique. C'est le titre d'un autre nom. Voilà. Comptez, 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 l'argent magique. L'inflation ne date pas d'hier non plus. Tout à l'heure, vous parliez de Constantin et son rapport aux chrétiens mais là, c'est un peu plus tôt, c'est Dioclétien. Expliquez-vous qui est en 301, Dioclétien et à Rome, on accuse les chrétiens d'être responsables de l'inflation ? Oui, absolument. Au tout début, en fait, les crises d'inflation, je maintiens l'inflation si je reprends la définition de l'INSEE à l'heure actuelle, c'est une hausse durable et générale du niveau des prix. Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai un de mes grands débats, c'est de dire vous êtes sûrs que c'est vraiment de l'inflation et que... Et donc, l'inflation, quand c'est une hausse générale et durable des prix, en général, assez simplement, c'est qu'il y a trop de monnaie en circulation. En ce moment, c'est parce que Poutine n'est pas content, donc ce n'est pas immédiatement la même chose. Mais donc, Dioclétien, effectivement, se trouve confronté à une situation où il y a tellement d'inflation que... Alors, pourquoi il y a cette inflation ? On commence à partir d'un empereur qui s'appelle Galien, on commence à monétiser des métaux qui ne sont pas l'or et l'argent. On commence à monétiser le cuivre, on monétiser le bronze et tout. Et donc, il y a une telle inflation que quand Dioclétien arrive, le troc est en train de réapparaître. Et donc, Dioclétien fait un raisonnement qui est un raisonnement, je dirais, un peu simple. Si les prix augmentent, c'est parce qu'il y a des gens qui augmentent les prix. Ce n'est pas parce qu'on a fait de la moudée de cuivre, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui augmentent les prix. Ce n'est pas moi qui augmente les prix. Quand vous allez chez votre boulanger, c'est lui qui a augmenté le prix du pain. Donc, c'est lui qui est responsable de ça. Et donc, il dit, mais qui sont tous ces artisans qui augmentent artificiellement les prix ? Effectivement, ce sont des chrétiens parce qu'ils ne nous respectent pas. Au nom de leur religion, ils ne respectent pas nos traditions et nos dieux. Et alors, ils s'abattent sur eux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Constantin lui passe de l'autre côté et autour de lui, on dit, non, non, il y a de l'inflation parce qu'on dépense trop et on rejoint cette idée. C'est-à-dire qu'il y a deux choses importantes sur le plan économique dans l'adoption du christianisme par Constantin. La première, c'est effectivement, on réduit les dépenses par réduction des frais du clergé. Il n'y a plus qu'un seul clergé. Et alors, il s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça. Donc, il réunit tout le monde à Nice et il leur dit, bon, vous allez vous mettre d'accord pour qu'il n'y ait plus qu'un seul clergé. Parce que si on a un lieu unique, mais 25 clergés qui chacun détiennent la vérité, on n'a pas fait d'économie. Donc, vos histoires, je m'en fous, mais la nature du Christ, c'est votre problème. Moi, mon problème, c'est que je veux payer moins de monde. Donc, vous vous mettez d'accord sur les gens qu'on va payer. Et il faudra attendre Théodose à la fin du IVe siècle pour qu'on dise, effectivement, on ne paie que les gens qui respectent le consul de lycée. Et puis, et la deuxième chose qu'il prend au nom du christianisme, il dit, en fait, l'autre mal dont s'ouvre, c'est le chômage. Et pour lutter contre le chômage, il faut réduire la durée du temps de travail pour mieux répartir. Et donc, il impose le congé du dimanche. Et il choisit le dimanche, alors, normalement, c'est le samedi puisqu'on est encore dans une tradition issue du judaïsme. Et ce qui est frappant, c'est qu'après Nice, il dit, non, non, on va choisir notre jour, on va choisir que les juifs pour bien montrer que notre religion est une religion issue de la judaïté mais n'est pas le judaïsme. Et donc, on choisit le dimanche. C'était le jour du soleil encore. Et alors, c'était aussi le jour du soleil puisqu'en anglais, on dit Sunday, c'est clairement le jour du soleil. Et puis, dernière petite notule sur les Romains, moi, j'ai trouvé ça très parlant. Vous écrivez, pour obtenir le retour à l'équilibre des finances publiques, Constantin crée en 318 le premier poste à temps plein de ministre des Finances de l'Histoire. Devinez comment ça s'appelle. Ça s'appelle « commes sacrarum largitionum » ce qui veut dire, en français, la traduction est fabuleuse, le commissaire aux larges sacrées. Exactement. Exactement. C'est-à-dire, voilà, c'est cette idée que finalement, derrière l'impôt et tout ça, il y a Dieu et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que après, les bureaux sont vraiment apparus à Constantinople en 330, parce qu'il y a des bureaux pour la première fois. L'équivalent de Bercy est à Constantinople. Et donc, quand les Turcs prennent la ville en 1453, au moment où ils arrivent devant le bâtiment, ils sont en train de piller la ville et tout ça. et le sultan dit non, non, là, on ne touche pas à ça. Et donc, il y a une espèce de continuité, le racketteur se passe de régime en régime et le ministre des Finances, on n'y touche pas. Même si, de temps en temps, encore une fois, après, vous pensez, mais on en pend. Je raconte aussi. En Chine, oui. Je raconte que quand Marco Polo arrive, donc Marco Polo arrive, on ne sait pas si ce qu'il raconte est vrai, mais en tout cas, là, c'est vraisemblable, c'est une espèce de liesse populaire, de joie et tout. Et qu'est-ce qui se passe ? Et alors, le Chinois qui parle dit, on vient de prendre le ministre des Finances. Alors, il réussit à atteindre l'empereur qui est Kubilai Khan, qui est le petit-fils de Gengis Khan, et il lui dit, dans la conversation, vous faites ça souvent ? De temps en temps, de temps en temps, ça nous demande un peu d'oxygène. Et là, il y a quand même une liste en France de ministres des Finances qui sont morts de façon violente qui est assez impressionnante. On avance un petit peu dans le temps, par rapport en tout cas aux Romains. Vous expliquez, et ça, ça va en surprendre plus un, que dans le fond, le capitalisme, il est né en France au Moyen-Âge et à Toulouse. Exactement, oui, le capitalisme naît, l'esprit capitaliste naît. Alors, c'est un siècle très important, ce XIIIe siècle, puisque d'un côté, vous avez Jean Santerre qui concède cette Magna Carta dont on a parlé. et dans la Magna Carta, il y a trois choses importantes. Il y a l'Abeas Corpus que nous connaissons tous, la justice, il y a la désignation de représentants des communes pour vérifier ce que l'État a fait des impôts que l'on verse avec une procédure budgétaire qui est calée si on vote les recettes et ensuite, à partir des recettes, on établit les dépenses. Je dis que c'est très important parce qu'en ce moment, M. Coquerel, qui est à la tête de la Commission des finances, alors que cette tradition qui consiste à commencer par voter les recettes et ensuite à permettre, à partir des recettes, les dépenses, cette tradition qui existe depuis le XIIIe siècle en Angleterre et a été maintenue jusqu'à aujourd'hui dans toutes les procédures budgétaires, on est en train de la remettre en cause. Certains de gens disent que l'enjeu, ce n'est pas les recettes, c'est les dépenses. Ce qu'il faut, c'est définir de quoi on a besoin et après, on fait payer les autres. Et donc, je pense que le Parlement et le représentant des contribuables est en train de perdre son âme en ce moment sous les coups de boutoir de gens qui sont des représentants de la dépense. Et donc, le troisième élément, ce que met en avant Jean Santerre, c'est exonérer de trois douanes les ports de son royaume, c'est-à-dire Londres et Bordeaux. Et dans la Magna Carta, il est inscrit car gens de commerce sont aussi utiles que gens d'épée. Et donc, et à la même époque, donc à Toulouse, il se passe un événement, c'est que il y a un endroit dans Toulouse où la Garonne fait un coude et donc, le courant est un peu moins important que dans le reste de la ville. Et donc là, on installe des moulins et chacun installe des moulins et il y a des propriétaires de moulins qui dit comme les moulins sont distribués suivant comment la Garonne bouge, il y a des moulins qui ont de l'activité et d'autres pas et tout ça, on va se fédérer, on va créer et donc, il crée une structure qui gère les moulins avec quelqu'un qui dit tiens, là c'est toi qui vas utiliser le courant, c'est toi qui vas... Donc il y a quelqu'un qui organise ça et à un moment donné, il y a un des propriétaires de moulins qui dit je voudrais récupérer mon moulin parce que ma fille se marie et je vais lui donner en dote. Et on lui dit non, 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 toi tu n'es pas propriétaire du moulin, toi tu es propriétaire de part dans l'organisme qui gère les moulins. Donc ce que tu vas donner à ta fille, c'est ta part dans l'association mais le moulin ne t'appartient plus et on lui montre effectivement qu'il y a un actif d'une certaine façon qui est indépendant de ce qu'il détient à lui parce qu'il détient le passif de cette structure. Et alors pour beaucoup, c'est là que naît le capitalisme, cette idée qu'effectivement il y a une entité, un mécanisme particulier qui est l'entreprise, qui est quelque chose qui est autonome, qui a une raison d'être pour en parler comme maintenant et sa raison d'être initiale c'est de faire du profit et d'avoir de l'efficacité mais cette entreprise est un intermédiaire entre l'actionnaire et le bien physique. Et donc là naît le capitalisme. Alors ce qui est intéressant pour finir là-dessus, c'est qu'à la même époque les Dominicains s'implantent à Toulouse et donc saint Thomas d'Aquin qui va théoriser notamment l'usure, le capitalisme et tout ça demande à être enterré à Toulouse en disant que c'est l'endroit où le monde est en train de s'inventer et donc les raisons pour lesquelles il y a aussi ce mécanisme où il y a une perception nouvelle de la relation à la propriété et donc saint Thomas exige d'être enterré à Toulouse ce qui est le cas ce que ne savent pas d'ailleurs beaucoup de Toulouse je m'en suis aperçu mais saint Thomas d'Aquin est enterré à Toulouse. On fait un grand bond dans le temps vous en parliez tout à l'heure revenons sur ce personnage cette grande figure britannique et Gladstone et son état minimal ça c'est un changement fort qui survient au mi-temps du 19e siècle. Oui oui le 19e siècle est incontestablement anglais alors vous avez toute une littérature surabondante sur les raisons pour lesquelles l'Angleterre a mieux réussi que les autres alors bon il y a la victoire militaire sur la France mais je crois qu'il y a deux choses qui ont vraiment marqué la première c'est le charbon et donc je cite dans le livre le texte de Jules Verne qui est le début de son roman Les Indes Noires où Jules Verne dit on est persuadé que la force de l'Angleterre c'est son empire colonial et les Indes pas du tout la force de l'Angleterre c'est les Indes Noires c'est-à-dire c'est son charbon et effectivement l'Angleterre va produire jusqu'à 60-70% du charbon produit à la surface de la planète là maintenant elle produit zéro en charbon ce qui lui permet de dire que ça pollue c'est scandaleux c'est catastrophique elle a été le grand producteur de charbon pour des raisons à la fois techniques et alors ce que je trouve intéressant ce que je dis bien c'est que la production de charbon va orienter même la recherche physique c'est-à-dire que les physiciens qui apparaissent à ce moment-là en Angleterre se passionnent pour l'énergie se passionnent pour la thermodynamique et donc qui est une science qui va être formalisée à la fin par Carnot et on a le grand physicien du moment qui est Maxwell qui va théoriser l'électricité qui va faire commence sa carrière en thermodynamicien c'est-à-dire les gaz tout ça et c'est lui et donc le charbon est dans la vie quotidienne des Anglais et puis il y a ce personnage de Gladstone donc Gladstone comme je le dis c'est un Anglais alors il est typique au travers de son histoire du caleçon et tout ça c'est un personnage assez torturé assez il a donné une traduction qui est une des meilleures traductions en anglais de l'Iliade et de l'Odyssée c'est un mot et donc il est le premier à faire une campagne électorale en chemin de fer et il est le premier à théoriser cette idée que pour qu'une société évolue il faut qu'il y ait une pensée il faut qu'il y ait un parti qui porte cette pensée et il faut qu'il y ait un personnage qui incarne cette pensée et donc il dit le libéralisme il va être incarné sur le plan économique par Ricardo il va être incarné sur le plan politique par le parti libéral et incarné en tant que leader par moi moi Gladstone et alors et donc il théorise son leadership dans effectivement un discours très important qu'il fait en tant que chancelier de l'échiquier où il théorise ce que j'appelle effectivement l'état minimal que j'appelle l'état gladstonien et il y a trois idées forces dans son discours la première c'est que chaque fois que l'état prélève une livre sterling il se substitue à quelqu'un c'est à dire que cette livre sterling elle va manquer à quelqu'un et donc l'état doit faire en permanence l'arbitrage se poser en permanence la question vérifier que la livre sterling qu'il va utiliser il l'utilisera mieux que celui à qui il l'aura laissé la deuxième chose c'est que par l'emprunt l'état se contente de prendre la livre sterling dans le futur mais il prend quand même la livre sterling et donc il n'y a pas de différence fondamentale entre le principe de l'emprunt et de l'impôt l'emprunt c'est un impôt déguisé c'est un impôt reporté dans le temps et donc il faut fondamentalement équilibrer les finances publiques et la troisième chose c'est que chaque fois qu'on a une idée la première question qu'on doit se poser c'est est-ce qu'un entrepreneur ne peut pas le faire c'est-à-dire naturellement pourquoi parce que l'entrepreneur qui échoue est sanctionné l'état qui échoue sanctionne l'entrepreneur qui échoue est sanctionné l'état qui échoue il sanctionne le contribuable c'est-à-dire à la fin c'est quand même le contribuable qui paye et donc ces trois idées qui développent dans ce discours sont pour moi le fondement de ce que doit être une politique économique c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une dépense un impôt on doit se poser la question de savoir est-ce que celui à qui on le prend c'est un vol qui est fait non pas immédiatement mais qui est quand même une prise et ensuite quelle est la légitimité l'état à s'occuper d'un certain nombre de choses parce que l'état quand il agit s'il se trompe il sanctionne la population alors que l'entrepreneur s'il se trompe il est sanctionné et ça pour moi et alors ce que je trouve intéressant c'est que ces idées qui étaient qui paraissaient banales au XIXe siècle paraissent quand je dis ça les mecs me regardent ultra-libéral néolibéral et puis ce Gladstone tout le monde s'en fout personne et alors qu'à l'époque y compris en France la loi Le Chapelier c'est cette idée que la vocation naturelle d'une activité c'est d'être les mêmes du secteur premier je rappelle encore une fois que là en ce moment on renationalise EDF pour sauver EDF mais on a commencé par couler EDF et avant EDF en 1946 il y avait un peu plus de 360 entreprises qui géraient l'électricité l'hiver on avait chaud on se chauffait au charbon c'est vrai on se chauffait beaucoup au charbon à l'époque nous allons passer aux questions à la salle alors je vous demande de poser votre question nous n'avons pas de micro à main de poser vos questions d'une voix assez forte et des questions courtes s'il vous plaît on a à peu près un quart d'heure monsieur oui bonjour vous avez parlé des maillotins donc à la porte-maillot souvent il y a une grève notamment des taxis ils se rassemblent tous à un porte-maillot j'imagine que l'origine vient peut-être de ce que vous avez évoqué oui oui la porte-maillot a été très longtemps alors je pense que plus personne n'a conscience de ça mais effectivement c'était le lieu de rassemblement d'un certain nombre de révoltes contre les décisions de l'état et donc c'était très longtemps c'est la municipalité de Monceau qui était l'organisateur de ça et alors donc Monceau a disparu et parce que on parle des rassemblements sur la place de Guèvre sauf que là on était dans le centre de Paris et donc l'autorité en général interdisait ce genre de rassemblement et je rappelle là aussi juste très simplement dans le calendrier qui est fixé sous Jean Santé en Angleterre vous avez au mois de mars on vote les recettes c'était toujours le cas aux Etats-Unis on vote les recettes au mois de mars au mois de mai le 1er mai on réunit les propriétaires et les ouvriers pour fixer les salaires de la récolte et donc le 1er mai on ne travaille pas le 1er mai et le 1er mai c'est la rencontre entre les ouvriers et les gens qui vont faire la récolte pour fixer à combien on peut les rémunérer sur la base de l'évaluation qu'on a de la récolte ensuite on a la récolte et le 1er mardi d'octobre on fixe effectivement les dépenses sur la base de ce qu'on a pu grâce à la récolte et le mardi qui suit le 1er lundi de novembre on vote le budget et alors vous avez de la trace de ça essentiellement aux Etats-Unis parce que même en Angleterre ils l'ont oublié puisque en Angleterre aux Etats-Unis on vote le budget en mars c'est aux Etats-Unis que le 1er mai ont eu lieu les premières émets qui ont conduit à faire du 1er mai ce qu'il est et on vote le mardi qui suit le 1er lundi de novembre on vote aux élections et tout ça c'est issu des plantagenés et des enjevins Monsieur Lévi-Lambert Oui Je voudrais te poser deux questions d'abord est-ce que tu pourrais nous parler de la règle d'or qui dit qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on reçoit et deuxièmement est-ce que tu pourrais nous parler de la monnaie hélicoptère La règle d'or et la monnaie hélicoptère La règle d'or c'est effectivement on appelle ça une règle d'or on ne fait pas de déficit budgétaire alors le problème c'est que là aussi il y a il y a eu des débats à un moment donné notamment Jacques Ruef reprenait ça en disant mais si le déficit budgétaire permet d'acheter des biens physiques après tout on a en face de la dette on a on a un actif on fait un passif et on a un actif donc la vraie dette dangereuse c'est la dette qui ne conduit pas à un investissement mais à la fin de sa vie ce qui est intéressant c'est que Jacques Ruef dit oui mais le pont on ne peut pas le vendre une entreprise privée quand elle fait de la dette et qu'elle achète une machine si elle fait faillite on récupère la machine et le pont on fait faillite on a fait le pont bon donc la règle d'or c'est d'équilibrer les finances publiques mais sur la durée du cycle là aussi quand on regarde donc ce que je disais sur Jean Santer le grand l'annualité budgétaire elle est liée à l'annualité de la récolte c'est-à-dire le budget il est voté de façon annuelle pour des raisons qui sont liées typiquement à la récolte et donc je pense que l'idée de l'équilibre budgétaire est une idée qui doit être calée sur le cycle économique le problème c'est comment on évalue le cycle où est le cycle et est-ce que le cycle apparaît avec la régularité de la récolte la récolte tous les ans le cycle bon alors c'est ce que fait un peu donc quand on a reparlé la règle d'or au moment des affaires européennes ça s'est débouché sur le TSCG l'actuel traité et le traité prévoit bien qu'il doit y avoir l'équilibre des finances publiques sur ce qu'ils appellent le budget structurel et puis on peut accepter un déficit conjoncturel c'est-à-dire quand ça va mal dans le cycle il y a du déficit quand ça va bien il y a de l'excédent je trouve ça intelligent sur le plan des principes en pratique nos dirigeants comprennent bien quand ça va mal on fait du déficit quand ça va bien on fait de l'excédent c'est un aspect un peu oublié un peu oublié d'ailleurs notre président de la république quand il a reçu le prix Charlemagne avec la chapelle a eu l'audace de dire devant les Allemands et les Néerlandais il faut se débarrasser du fétichisme des excédents budgétaires et commerciaux et Marc Hude le premier ministre néerlandais a fait une conférence 48 heures après à un vol qui dit il y en a qui s'en sont bien débarrassés de ce fétichisme ça c'est clair alors je pense pour conclure sur la règle d'or je pense qu'il faut accepter l'idée effectivement qu'il faut équilibrer les finances publiques et qu'à chaque fois qu'on fait une dépense il faut se poser la question selon ce que dit Gladstone toutes dépenses vont être mesurées au trébuchet de que ferait le secteur privé face à ce genre de situation et la deuxième je pense qu'il faut construire une fiscalité qui fasse ce rôle d'amortisseur c'est à dire qui génère l'excédent de façon assez naturelle dans un des articles des Echos non pas parce qu'il est plus récent que ceux qui sont là mais je disais quand on regarde les entreprises paient 140 milliards d'euros d'impôts et elles reçoivent 140 milliards d'euros de subventions donc une entreprise n'a pas à recevoir de subventions donc j'efface les 140 milliards mais une entreprise n'a pas non plus à être massacrée sur le plan fiscal donc je ne garde des impôts sur les sociétés que les impôts qui sont véritablement en stabilisateur automatique c'est à dire les impôts qui augmentent quand ça va bien et qui disparaissent quand ça va mal quant à hélicoptère monnaie c'est alors ça c'est la signa pure ça hélicoptère monnaie c'est à dire hélicoptère monnaie c'est deux choses la première c'est la distribution je ne vais plus le faire par la dette publique je vais le masquer en le faisant faire par la par la banque centrale mais normalement naturellement c'est plutôt l'état qui distribue des revenus c'est plutôt l'état et donc c'est de substituer à la dette publique des comptes dans la banque centrale ce qui permet d'ailleurs les gens le disent ça permet d'éviter l'augmentation de la dette publique alors quand on leur dit oui mais alors comptablement on fait apparaître une dette de la banque centrale et où est l'actif il n'y a pas d'actif bon alors on détruit des fonds propres mais la banque centrale n'a pas de fonds propres c'est une notion qui n'existe pas alors effectivement et donc la conséquence de ça de l'hélicoptère monnaie donc je rappelle l'origine du concept c'est Friedman qui dit il y a un moment où effectivement si on considère qu'on manque de demande le plus surmoyen c'est de donner directement l'argent c'est pas de faire des grands travaux parce que les grands travaux ça crée de l'emploi parmi les entreprises qui fabriquent des routes et des autoroutes mais ça ne veut pas dire que ça résorbe le chômage si on n'a pas besoin de routes et d'autoroutes et donc il dit donc il faut le donner aux gens et le plus surmoyen de donner l'argent c'est de prendre un hélicoptère au-dessus de Times Square de balancer les billets de 100 dollars donc là les gens récupèrent et puis après avec ça ils dépensent et donc alors cette idée a été modernisée en disant mais non mais on peut d'autant plus le faire donc sous fort de compte on ne distribue plus les billets de 100 euros sur la place de la Concorde mais que la Banque Centrale n'a pas besoin d'avoir des fonds propres et que il n'y a aucune limite à ce que la Banque Centrale peut faire c'est-à-dire qu'avant il y avait de l'or et donc il n'y a aucune limite alors moi je dis vous la limite alors c'est la tirée monétaire moderne c'est-à-dire on peut créer autant de monnaie que l'on veut tant qu'il y a du chômage le seul problème c'est un débat aux Etats-Unis c'est qu'ils nous disent on peut créer tant qu'on n'aura pas résorbé l'exode rural en Inde l'exode rural en Afrique tout ça il y aura du chômage donc on peut balancer de la monnaie au niveau mondial sauf que la monnaie balancée au niveau mondial elle ne va pas en Inde elle va dans les pays pétroliers qui augmentent les prix et donc elle devient de l'inflation et donc je crois que hélicoptère monnaie c'est pour me résumer un double constat il n'y a plus de limite puisque l'or a disparu il n'y a plus de limite puisque personne ne comprend ce que c'est que la comptabilité du monde centrale mais il y a une limite c'est que la distribution de monnaie ça n'a jamais créé de richesse là aussi il ne faut pas adresser la monnaie à l'or comme le veuve l'a dit la poutine d'ailleurs oui mais pas si les producteurs d'or mais non le enfin puis il change d'avis assez souvent non les talons là dessus parce qu'après il était pour à un moment donné il était pour un panier où il y avait de pétrole et tout je crois qu'il faut effectivement alors l'état l'or a fonctionné depuis 2500 ans oui oui du 6ème siècle avant Jésus-Christ Crésus au départ il fabrique des pièces d'or il est le symbole de la richesse absolue mais c'est uniquement parce que par rapport à ses voisins il va transformer l'or d'un lingot en des pièces et il va donner une marque sur ses pièces et ça va jusqu'en 1971 quand les américains et le véritable problème de l'étalon or qui a été souvent mis en avant c'est que l'étalon or est par vocation déflationniste c'est à dire la quantité d'or que vous avez n'est pas immédiatement liée à l'activité économique et donc à ce moment là vous avez un ajustement par les prix qui se fait et effectivement le 19ème siècle où les anglais imposent l'étalon or ils imposent systématiquement l'étalon or et au moment de l'ère Meiji les japonais et les anglais leur disent si vous voulez rentrer dans le club il faut l'étalon or et donc en 1897 le Japon adopte l'étalon or et quand vous regardez le niveau général des prix en France on est grosso modo à 70% en 1913 par rapport à 1820 je mets à part la période un peu folle de 1815 1820 et donc les prix ont baissé et donc le véritable enjeu quand on introduit l'étalon or c'est est-ce que la déflation est une bonne ou une mauvaise chose est-ce qu'il faut craindre la déflation alors moi à titre personnel enfin je pense que l'étalon or pourrait être une solution je pense que craindre la déflation c'est excessif néanmoins c'est vrai que les les périodes où il y a comme ça un objet est un objet qui est sanctifié et sacralisé ça se traduit aussi souvent par des mécanismes de thésaurisation c'est-à-dire si vous avez déflation le placement l'épargne naturellement qui rapporte de l'argent la thésaurisation rapporte de l'argent et à ce moment-là la circulation de l'épargne est beaucoup moins fluide qu'elle est en période d'inflation Adélaïde nous avons reçu des questions de membres de contribuables associés par mail alors deux questions Adélaïde s'il vous plaît des membres qui ne pouvaient être parmi nous ce soir ce matin ce matin c'est son nom il y a une question de José de Bursurivette qui demande quelle est l'influence du marxisme dans la mauvaise perception de l'économie par les français quelle est l'influence du marxisme oui alors ce qu'il y a d'intéressant et d'amusant c'est que dans la préface et tout ça effectivement je dis que pendant très longtemps on a dit l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes et en fait c'est au contraire c'est la lutte entre la tour et la place c'est la lutte fiscale ce qu'il y a de frappant c'est effectivement Karl Marx a théorisé décrit le Royaume-Uni de 1840 comme si c'était à la fois tout ce qui se passait à cette époque-là sur la planète et tout ce qui s'était passé dans l'histoire et donc il a eu un succès qui était un succès relatif et ce qui a vraiment fait son succès après ça a été 1917 c'est-à-dire la prise du pouvoir dans un pays par des gens qui se réclamaient de lui et qui ont joué un rôle géopolitique colossal et donc il le faisait au nom de mais je pense que c'est Schumpeter qui disait et Schumpeter explique dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie qu'en fait il y a l'entrepreneur dans le capitalisme il y a l'entrepreneur ensuite il y a l'imitateur qui par la concurrence va observer ce que fait l'entrepreneur et valider d'une certaine façon ce que fait l'entrepreneur tout en détruisant sa rente d'innovation donc il y a un problème d'arbitrage entre l'innovation la rente d'innovation et la concurrence et puis à la fin des fins du processus il y a le gestionnaire qu'on appellerait maintenant le cost killer et il dit en face il y a le planificateur et le planificateur va gagner dit Schumpeter parce que le planificateur s'appuie sur l'intellectuel déclassé et l'intellectuel déclassé c'est l'universitaire et il dit donc il y a toute une question c'est pourquoi tous ces gens sont aussi aigris je suppose Schumpeter mais qu'est-ce qu'on leur a fait pour que tous ces gens soient aussi aigris enfin bon alors il a une explication et où il dit vous prenez Newton il était un génie mais il y avait en face de lui 99 personnes qui s'apercevaient qu'il était un génie et donc ils étaient aigris mais bon c'était pas très grave maintenant on est dans une situation où comme professeur de mathématiques vous avez toujours Newton et puis vous avez 10 000 aigris en face ils savent qu'il existe mais ils réussissent à l'étouffer et en fait peut-être la solution c'est quand ils seront 100 000 parce que quand il y aura 100 000 personne ne verra qu'il y a Newton et donc il y aura une forme d'équilibre qui se fera et c'est ce que promet le planificateur c'est-à-dire le planificateur va donner à l'intellectuel déclassé les moyens de bon Schumpeter conclut en disant le planificateur va gagner et il dit et il écrit ça en 1948 il est tchèque d'origine il dit voilà à Prague les communistes viennent prendre le pouvoir ce qui prouve que le planificateur va gagner et donc si je peux rassurer la personne qui a mis la question c'est évidemment une forme de mystère que ça a eu un tel succès mais maintenant le planificateur a perdu en revanche le pagano-gauchiste commence à nous faire chier une autre question Adelaide s'il vous plaît gauchiste pagano on appelle ça l'écologiste Adelaide il y a une question de Jean-Luc d'Antoni qui demande sur le plan économique quelle sera la place de l'Europe dans 20 ans alors écoutez à ce genre de questions j'ai une réponse toute faite pour les gens qui écoutent PFM Business je commence à partir je ne suis pas Madame Irma et ensuite alors la place de l'Europe dans 20 ans donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer il y a un livre que je recommande aussi pas uniquement les Indes noires de Jules Verne qui est Paris au 20ème siècle et ce qui est absolument génial c'est que il imagine en 1960 Paris avec des métros Paris avec des voitures qui sont en train de passer à l'hydrogène Paris éclairé à l'éclairage électrique et tout ça il y a qu'une chose sur laquelle il s'est trompé c'est qu'au tout début du roman il y a le mariage de Napoléon VIII descendant dans Napoléon III qui voilà bon donc c'est passé donc il n'a pas pu imaginer les bouleversements géopolitiques géopolitiques et donc et à ce mariage il y a le roi de Prusse qui vient qui assiste au mariage et qui se réjouit de l'entente qui a été retrouvée après des périodes difficiles entre la Prusse et la France donc il n'a pas pu imaginer ça donc l'Europe en tant qu'entité politique je ne sais pas ce qu'elle deviendra moi ce qui me frappe c'est que les bon l'Union Européenne pour dissoudre l'Union Européenne à partir du moment où on a traversé la crise grecque et où personne n'a été assez courageux je ne vais pas dire que c'était une bonne chose mais il aurait fallu avoir du courage de si on ce que faisaient les Allemands la logique ça aurait été de dire on arrête la zone rond bon ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout donc ils ont assommé ces malheureux grecs pour rien ça s'est terminé par le fait qu'on a renfoué la Grèce et les Grecs sont toujours les Grecs mais Timéodanaos et Donafurentes comme disaient l'autre et donc mais moi ce qui me frappe c'est que il y a des gens alors Jacques Attali a pu signer dans les écrous un papier annonçant qu'on allait vers une guerre franco-allemande une guerre militaire alors oui je suis d'accord avec vous c'est n'importe quoi mais le problème c'est que c'est publié par les échos et donc les échos considèrent qu'ils ne se déconsidèrent pas en publiant de telles choses que finalement alors évidemment c'est Jacques Attali mais quand même on pouvait lui dire écoutez vous n'avez pas un autre sujet non pas du tout et donc je ne sais pas où sera l'Europe dans un temps je pense qu'elle sera là et que l'euro sera toujours là mais méfiance oui c'est ça oui absolument une question monsieur oui c'est un rapport avec la tour et la place est-ce que la tour n'entretient pas les problèmes ses problèmes ou les problèmes de tous les habitants pour justifier son utilité auprès de la place et donc je fais appel en fait à la dépense publique non pas sous forme monétaire par un budget mais sous forme de temps de réalisation où certains projets moi qui suis élu local et intercommunal je vois en fait il y a des projets qui durent pendant des années des années des années et on n'en finit jamais ça me rappelle un petit peu la famille Asagrada où en fait on ne finit jamais une oeuvre de sorte à justifier les budgets et la continuité de son action elle est finit non non la bureaucratie a tendance effectivement à chercher à exister elle-même la théorie de la bureaucratie ce qui est frappant d'ailleurs c'est que dans la théorie moderne de la bureaucratie au travers de ce qu'on appelle les bullshit jobs il y a cette idée que la bureaucratie parasitaire n'est pas l'apanage du secteur public c'est à dire que chez Wagner il y avait quand même cette idée que le rôle de l'Etat c'était d'accueillir tous les oisifs on gérait les oisifs et alors ça traumatise parce que pour la version poche pour le quatrième de couverture comme Talandier vient de m'envoyer ils disent voilà dans le livre on oppose les productifs alors c'était les oisifs je ne sais pas ça est devenu aux actifs je dis mais non vous voyez bien que c'est totalement contradictoire et alors la fille qui s'occupe de ça elle dit les oisifs vous dites les fonctionnaires et tout ça ce n'est pas des oisifs si c'est ce que raconte Wagner les fonctionnaires la bureaucratie c'est un réserve d'oisiveté et ce que alors David Greber je ne sais pas si vous voyez qui c'était qui est mort de la Covid là en 2020 qui était un économiste américain a écrit un livre qui s'appelle Bullshit Jobs et donc les Bullshit Jobs c'est les jobs de merde les emplois de merde et donc ces emplois de merde il explique bien que la grande erreur c'est d'avoir considéré qu'ils étaient réservés au secteur public et que le problème de la société actuelle c'est que la bureaucratie congrène jusqu'au plus profond du secteur privé et donc il y a des Bullshit Jobs dans le secteur privé et le dernier papier qu'il a sorti c'était assez intéressant avant de mourir il a dit au moins le confinement et le télétravail aura montré l'existence de ces Bullshit Jobs c'est-à-dire que quand vous êtes dans le télétravail la première semaine vous conviez tout le monde à une réunion puis au bout de 15 jours bon machin c'est peut-être pas la peine de l'appeler et au bout de 3 semaines vous n'appelez plus qu'un noyau spécial spécifique de gens il y a tout un tas d'autres gens et alors Stiglitz qui est pourtant pas sur ce canot là d'habitude a dit en fait il a raison le véritable problème de l'économie moderne c'est le tir au flanc et donc et il dit ce que la Covid aura fait aura révélé c'est où sont les tir au flanc c'est-à-dire le Bullshit Jobber le tir au flanc sait qu'il a été repéré puisqu'on ne l'a pas appelé au bout de 3 semaines on ne l'a pas appelé pour participer à la réunion en zoom donc il sait qu'il est repéré et Stiglitz à partir du moment comme il n'a rien à foutre et qu'il est repéré il a du temps pour nuire et donc il va se défendre et alors je rebondis sur ce que vous dites il y a tout un tas de gens qui sont effectivement qui sont dans la bureaucratie et tout ça dont la seule raison d'être est de de s'immiscer dans le processus et donc de le retarder et ils sont d'autant plus nuisibles qu'il y a beaucoup d'endroits maintenant où ils ont été effectivement assez identifiés mais regardez notre président de la république et quand il a été élu avait annoncé qu'il supprimerait 120 000 emplois dans la fonction publique non 60 000 dans la fonction publique d'état et là on solde son dernier budget puisque celui de 2022 c'est le dernier qu'il a voté fait voter adopté en tant que président de la république de son premier mandat on le solde dans la loi de finances rectificatives d'ailleurs le député qui était là a regagné l'assemblée monsieur Luc Gessmar ben voilà on a regagné l'assemblée je lui ai dit mais vous venez de voter le budget et on a encore augmenté les dépenses oui et alors surtout il y a le fait qu'on enregistre qu'on a créé encore 907 emplois dans la fonction publique d'état cette année 900 ah vous direz 900 c'est qu'est-ce que c'est mais on est déjà pas assez dans moi et quant aux collectivités locales vous avez une projection de l'INSEE qui est d'essayer de savoir à quel moment on va dépasser les 2 millions dans le public on n'allait pas loin on monte ça continue ça continue une dernière question Jean-Marc Daniel et après cette question la salle pourra échanger et vous allez signer votre ouvrage vivement le libéralisme un recueil de chroniques parues au quotidien chez les quotidiens les échos alors on parlait du président actuel si on revient dans l'histoire est-ce qu'il y a eu un moment de l'histoire de France où on a eu un bon roi ou un bon président un bon gestionnaire des deniers publics et de l'argent des français et Ode c'est assez difficile à trouver d'autant plus que ma question mais alors deux anecdotes je participais un jour à un sommet qui avait été organisé par les allemands c'était la présidence allemande de l'Union Européenne donc il y avait un certain nombre d'experts et donc c'est là que le ministre des affaires étrangères de l'époque qui est devenu depuis président de la République en Allemagne se tourne vers l'ambassadeur de Chine c'était la grande époque où la Chine a cumulé des excédents la Chine la Chine et donc il y avait le malheur ambassadeur du Japon qui errait dans les couloirs et alors t'es une démocratie en plus qu'est-ce que ça alors bref le le Chinois on lui demande comment vous voyez l'avenir de l'Europe dans 20 ans quel est le pays d'avenir et donc pour rebondir sur la question qui a été posée et donc le Chinois a dit écoutez l'Allemagne c'est un pays qui vieillit et donc c'est un peu un pays qui va s'enliser dans la routine parce que quand on vieillit on peut difficilement échapper à ça l'Angleterre ça n'existe plus l'Angleterre c'est le 51ème état des Etats-Unis en plus maltraité par les Etats-Unis tout ça dans un anglais c'est mal l'Italie est-ce que ça n'a jamais existé on lui dit l'avenir c'est la France alors il disait ça en particulier parce que l'ambassadeur de France avait été ambassadeur à Pékin avant et donc ah oui oui voilà et alors c'est là qu'il a cette formule qui a été reprise partout un peu partout par la suite vous comprenez un pays qui est aussi mal gouverné depuis aussi longtemps et qui continue à être une grande puissance économique est un pays qui a un ressort exceptionnel et alors je suis assez d'accord avec ça assez d'accord avec ça alors le deuxième constat c'est dans la galerie dans la galerie des rois il y a le portrait que fait je trouve c'est donc j'en parle pas dans ce livre j'en parle dans un autre livre le portrait que fait Jules Michelet de Louis XII Louis XII c'était un personnage qui était au premier abord assez sympathique mais qui se révélait assez caractériel assez difficile à vivre et puis alors fait Jules Michelet assez curieusement il a eu des surnoms pendant son règne il a été donc non pas le petit père mais le père du peuple il a été encensé et tout ça et Jules Michelet en fait il a eu une originalité c'est qu'il a il a équilibré les comptes publics et baissé les impôts et alors Michelet dit c'est assez bizarre qu'il ait pu faire ça enfin il est un peu surpris et à la fin il dit bon on peut pas quand même le reprocher de ne pas avoir alourdi le livre le grand livre de la dette publique qui n'existait pas à l'époque mais je vous invite à lire ce passage de Michelet sur la renaissance où on a l'impression qu'il reproche presque à Louis XII d'avoir été sérieux et je pense qu'en France on est un peu comme ça on reproche aux gens voilà d'être et c'est 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 pour conclure tout le monde dans le sens Mendes France tout le monde est Mendesiste maintenant et dans ma génération enfin dans la génération au-dessus de moi le nombre de gens un peu haut placés dans l'appareil d'Etat qui avaient été les collaborateurs immédiats de Mendes France je sais pas à l'époque à Matignon il devait y avoir des tentes qu'échua dans les jardins pour abriter tous ces tous ces collaborateurs donc Mendes France et et alors récemment discutant de ça avec un de nos ministres il me dit oui oui c'est très bien Mendes France mais il a été au pouvoir six mois ça explique tout merci beaucoup Jean-Marc Daniel donc nous avons discuté autour d'un de vos derniers ouvrages histoire de l'économie mondiale des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs aux éditions Talendier donc Jean-Marc Daniel va signer vivement le libéralisme toujours aux éditions Talendier puis nous pouvons signaler la sortie de votre dernier ouvrage oui sur les physiocrates sur les physiocrates je vais avoir d'ailleurs le plaisir j'espère que ça va se faire d'aller faire une conférence dans l'appartement de Kenney qui est à Versailles donc Kenney je me rappelle Kenney était le le chirur il était on dit qu'il était médecin en fait il a obtenu le titre de médecin à la fin mais à l'origine il était chirurgien et le chirurgien au XVIIIe siècle c'est le barbier parce que c'est celui qui fait la saignée la seule activité un peu développée sur le plan médical à l'époque c'est il fait la saignée et d'ailleurs il a eu un petit texte en disant que c'est assez radical c'est-à-dire que ceux qui survivent à une saignée effectivement ont une santé donc je me rappelle d'ailleurs que dans le barbier de Séville Figaro pour se débarrasser des gens de la maison de Bartholot il fait une saignée après ils sont tous donc Alma Viva peut aller récupérer Rosine parce qu'il n'y a personne pour l'arrêter ils sont tous au lit en train d'agoniser après tout le sang qu'il leur a pompé et donc et donc Kenne est habité juste en dessous de l'appartement du roi pour pouvoir et en fait la seule chose qu'il n'ait jamais faite à Louis XV c'est de l'enraser tous les matins et que l'autre disait vous n'avez pas fini il avait la sagesse de Primum d'Ondocere sagesse qui concerne à la fois la médecine et la politique économique je signe merci beaucoup Jean-Marie Daniel merci 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 merci